L'autre partie du film, c'est-à-dire une réforme qui est totalement impopulaire, une contestation très large et profonde dans le pays, des manifestations massives avec aussi le spectre des violences. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous dites qu'on a toujours tendu la main et ceux qui voient le mépris, finalement, ils se trompent ? C'est une mauvaise perception de la réalité qu'ont les syndicats ? Il n'y a pas de mépris. Il n'y a pas de mépris. Il y a la volonté que chacun soit respecté dans ses compétences. Et c'est le cas des partenaires sociaux, c'est le cas du Parlement, comme c'est le cas du gouvernement. Et je ne peux pas me permettre de parler à la place du Conseil constitutionnel. Je pense qu'il faut aussi respecter les compétences de cet institut. Et comment expliquez-vous la réaction très virulente de Laurent Berger ce matin dans Le Parisien ? Je crois que nous avons avec Laurent Berger et avec la CFDT. Parce que pour ce que je connais de lui, et c'est quelqu'un que j'apprécie, que j'estime, ce que je connais de lui, c'est qu'il préfère l'attention et le respect que l'on porte à l'organisation qu'il représente plutôt que les débats de personnes. Nous savons qu'il y a... Comment vous avez réussi à faire de ce syndicaliste modéré l'un des plus farouches opposants à votre réforme ? Nous savions dès le départ, et cela avait été conforté par les votes du Congrès de la CFDT au mois de juin, nous savions dès le départ qu'il y aurait un désaccord sur les questions d'âge ou durée de cotisation. Et nous savions, pour aller au bout de la réflexion, que cette réforme serait impopulaire parce qu'aucune réforme de retrait serait impopulaire. On parle de la méthode, mettons de côté, même si le fonds rejoint la forme toujours, mais sur la méthode. Vous avez aujourd'hui la plupart des opposants, vous avez dit extrême droite, extrême gauche, mais pas seulement, c'est quasiment tous vos opposants qui estiment que la méthode a été très brutale, même si vous soulignez le droit et la démocratie. Vous avez les opposants parmi lesquels les plus modérés qui parlent de mépris ce matin. En fait, cette ligue contre vous, vous vous dites, non, rien, tout va bien, on a fait comme il fallait. Nous avons fait ce qu'il fallait et nous avons fait ce qui est nécessaire. Ce qu'il fallait, c'est une chose. Si votre objectif, c'est que je vous dise qu'on peut faire mieux, oui, on peut toujours faire mieux. C'est toujours important pour la suite. On peut toujours faire mieux, c'est un principe. Et d'ailleurs, même si tout s'était merveilleusement passé, je pense qu'on aurait encore pu faire mieux parce que la perfection n'étant pas de ce monde, on peut toujours s'améliorer. Mais nous avons respecté un engagement politique pris par le président de la République après des mois de concertation qui ont permis de bâtir des convergences, mais qui ont aussi permis de constater, malheureusement, le maintien d'un désaccord important sur la question de l'âge. Et je note quand même, parce que c'est quand même une drôle de période que nous vivons, vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, souvent les Français nous reprochent et souvent ils ont raison de le faire. Le fait que pendant les campagnes présidentielles, la campagne politique, ce soit des mots et qu'après les mots ne soient jamais mis en œuvre. Et là, tous les mots, tous les engagements sont pris, y compris les engagements les moins populaires.